L'un des bras séculés de la coopération tchado-française est le secteur privé. Le potentiel du Tchad est grand et le monde des entreprises peut mieux faire. C'est dans cette dynamique que s'inscrit l'audience accordée ce mardi par le chef de l'État au vice-président du MEDEF, le mouvement des entreprises de France, M. Philippe Labonne. Le chef de l'État a saisi l'occasion pour exposer sa vision consistant à accentuer la mise en évidence des opportunités d'investissement au pays des Toumaï, un pays vierge dont les atouts restent à valoriser, a expliqué le président des transitions, général Mohamed Idriss de Bietnou. Pour lui, l'énergie, les mines, les hydrocarbures, l'agriculture ainsi que la logistique sont des secteurs cibles, lui qui souhaite un engagement massif des investisseurs français au Tchad. Le président souhaiterait qu'une délégation d'entreprises françaises vienne au pays pour concrétiser des projets et contribuer à la création de l'emploi dans votre pays qui occupe une place stratégique en Afrique. Nous, on est convaincus du potentiel du Tchad. Et le message que m'a dit le président, que m'a demandé de relayer au MEDEF, sera relayé. J'espère qu'on pourra venir avec mes collègues du MEDEF rencontrer les autorités tchadiennes et nos collègues du patronat tchadien pour voir comment développer des projets, créer de l'emploi et créer de la richesse sur le sol tchadien. Les entreprises déjà présentes au Tchad sont encouragées par le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itnou, à poursuivre leur programme d'investissement et le diversifier afin de développer des vastes programmes, notamment en matière de substitution des importations de produits au Tchad, ce qui implique un essor de la filière agro-industrielle. La délégation de l'organisation patronale française attendue au Tchad trouvera un environnement rendu plus attractif, notamment par la création des zones économiques spéciales, une des nombreuses initiatives du chef de l'État tendant à rendre les conditions d'affaires plus attrayantes et à renforcer la gouvernance économique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada